Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine, c'est trop génial Je suis contente d'être vendredi, je suis très contente parce que normalement je devais aller faire ma prise de sang ce matin Je n'y suis pas allée donc il faudra que j'y aille demain Mais je vais quand même dormir un petit peu demain matin avant la prise de sang parce que je suis épuisée Donc en fait ce matin je ne peux pas aller faire ma prise de sang parce que je pensais que le labo ouvrait à 7h Donc je me suis dit, j'y vais pour 7h, le temps qu'ils me prennent, je vais sortir à 7h30 Et le temps d'aller au boulot, je suis au boulot à 8h, nickel Sauf que non, ça ouvre à 7h30 Donc comme moi je commence à 8h, c'est mort Donc du coup il faut que j'attende demain matin Donc j'irai demain, j'aurai certainement pas les... Oh coxy, la dernière fois que j'avais fait le samedi, j'avais eu les résultats l'après-midi On verra Et ben voilà Du coup demain matin je vais essayer de dormir un petit peu, ne serait-ce que jusqu'à 9h Ça me ferait du bien Et du coup j'irai directement faire ma prise de sang puisque je dois être à jeun Et voilà Ensuite je ferai ma petite journée normale Mes parents repartent demain après-midi Bon peut-être que d'ici là ils pousseront peut-être jusqu'à dimanche Mais en fait à la base ils ont prévu de partir demain après-midi Voilà du coup là je m'en vais travailler Je suis un petit peu... Alors à la fois en retard et en avance En fait je me suis levée trop tard pour prendre un petit déj Et du coup je vais m'arrêter à la boulangerie, j'en ai pour 2 secondes Pour m'acheter un pain au chocolat Ou un croissant ou un truc à manger Pour aller bosser parce que sinon je ne tiendrai pas la matinée Voilà Donc je vais vous laisser et puis je vous reprendrai ce soir Bon je vous reprends on est samedi matin Il est 9h45 je pense Combien il était 9h30 il y a 5 minutes je pense Je ne sais pas trop En tout cas il est entre 9h et 10h Et je suis levée depuis une demi-heure à peu près Et en fait ça ne va pas du tout Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin Et en fait je vais chez le médecin à 10h30 Donc je vais également faire ma prise de sang Puisque je n'ai pas pu la faire hier Je ne sais plus si j'avais expliqué Mais en fait le labo n'ouvre qu'à 7h30 et moi je commence à 8h Et je ne voulais pas être en retard à mon boulot pour une prise de sang Donc je me suis dit j'irais la faire demain Donc je vais aller la faire ce matin Donc vous voyez même juste dans les ombres On voit mes cernes C'est terrible Ça a été très très dur de trouver un médecin Parce que j'ai appelé mon médecin de ma commune Et en fait elle n'est pas là ce matin Donc sa secrétaire me dit d'appeler un autre médecin Qui n'est pas juste à côté de chez moi Mais bon je me dis c'est pas grave C'est sur la route de mon boulot Donc c'est pas non plus hyper loin Sauf qu'en fait lui il est sur messagerie Et donc il demande de rappeler lundi J'adore Donc du coup j'ai rappelé la maison médicale Parce que j'avais appelé en premier lieu La maison médicale à chemiller Parce que bon Comme je l'ai déjà expliqué mon médecin d'ici J'ai beaucoup de mal avec elle en fait Étant donné que c'est une roumaine Et que je ne comprends que la moitié de ce qu'elle me dit Et elle aussi elle ne comprend que la moitié de ce que je lui dis Donc c'est vrai qu'à un moment ça m'a un peu saoulée Et j'avais arrêté de la consulter Parce que je trouvais qu'il n'y avait rien de productif Le problème c'est que je ne trouve pas d'autres médecins Qui pront des nouveaux patients Donc c'est un peu compliqué Donc j'ai appelé la maison médicale à chemiller Là où j'étais suivie avant Qui eux m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me recevoir Parce qu'ils étaient débordés Donc j'ai appelé mon médecin En fait elle m'a dit Voyez avec votre médecin traitant Ou le médecin qui la remplace si elle n'est pas là Et vous nous rappelez si vraiment vous ne trouvez personne Donc comme j'ai appelé les deux Et que les deux ne pouvaient répondre à ma demande Du coup j'ai rappelé la maison médicale Et finalement ils m'ont donné un rendez-vous à 10h30 Je me dis c'est exceptionnel Parce que vraiment C'est parce que je suis coincée au niveau de l'épaule Je n'ai pas précisé C'est pour ça que je vais chez le médecin Parce qu'en fait hier quand j'étais au boulot J'ai éternué Et j'ai senti une grosse douleur dans mon épaule Et je me suis dit Et puis après plus rien Donc sur le coup ça m'a un petit peu questionné Je me suis dit qu'est-ce qui m'arrive Et en fait cette nuit ça a été horrible Du coup j'ai hyper mal dormi J'ai été réveillée à 3h je ne sais plus combien A 5h je ne sais plus combien Je n'arrivais pas à trouver de position Enfin c'était compliqué Et Ce matin je me suis dit Il faut absolument que je vois un médecin Ce n'est pas possible Donc je vais faire ma prise de sang Voir un médecin Je vais aussi chercher mon sommier ce matin Avec mon papa Et mes parents repartent cet après-midi Du coup hier soir Je n'en avais pas parlé Je ne sais plus J'avais une soirée de prévue chez Laura Qui faisait une présentation de produits Ringana Donc c'est ce que vous avez vu Que je vous ai mis juste avant C'était ça C'était ma soirée de vendredi Et C'était très sympa On n'était pas nombreuses On n'était que 3 Enfin 3 plus Laura Et J'ai découvert des produits Qui ont l'air pas mal Mais déjà un peu chers Et puis moi qui suis très sensible aux odeurs Je n'aime pas du tout les odeurs C'est que des produits naturels Vegan etc Mais moi les odeurs ne me conviennent pas du tout Donc du coup je n'ai rien acheté Puis de toute façon je n'avais pas spécialement le budget pour acheter Elle m'a juste prêté Un échantillon de shampoing Pour que je puisse le tester Donc ça c'est cool Parce que vu que moi j'ai des problèmes de cuir chevelu Je me dis que Avec un shampoing vegan Peut-être que j'aurais plus de problème Un truc naturel Des fois Ça peut aider Donc elle m'a dit qu'il fallait que je fasse au moins 2 ou 3 shampoings Pour voir le résultat Donc je vais voir Et puis Après je les rendrai Voilà Bon bah je me dépêche du coup Puisque Comme je dois faire prise de sang Et rendez-vous chez le médecin J'ai pas beaucoup de temps Donc sur ce Je vous reprendrai tout à l'heure Je vous dirai ce qu'il en a Bon bah je vous reprends On est toujours samedi Et il est 20h05 Donc mes parents sont partis Depuis 13h30 Il me semble Du coup quand mes parents sont partis Nous on est restés à la maison Un petit temps quand même Ensuite on est allé au BMX Puisque en fait hier soir On est allé au BMX Mais pour rien Puisque j'avais reçu des emails En fait pour me dire que La séance d'hier Elle était décalée d'une heure Avant Et en fait j'ai complètement zappé Donc du coup Enfin je crois Je l'avais même pas vu en fait Ce qui fait que Bah il a raté son cours Bah quand on est arrivé Le prof m'a dit Bah en fait c'est pas maintenant Je me suis dit Ah d'accord C'était il y a une heure Ah bah d'accord Ok Donc il m'a dit Bah après comme Il peut rester avec nous C'est un cours Pour l'équipe compétitrice Mais Il dit la piste elle est là Il est pas obligé de suivre le groupe Il peut lui faire son truc Voilà Et donc Je lui ai proposé Il était en stress total De savoir qu'il allait être Avec des compétiteurs Donc du coup On a laissé tomber On est reparti On y retournait cet après-midi Du coup Ça a duré Alors c'est mieux en fait Le cours du samedi Parce que c'est une heure et demie Alors que normalement C'est Enfin les soirs de semaine C'est une heure Donc là il a fait une heure et demie Pendant ce temps là Nous avec Adam Pardon Marceau Et Elsa On est parti Voir chez Action Puisque en fait Je voulais me trouver Un vase Pas forcément très large Mais très haut Et je sais que des fois Chez Action Il y en a En l'occurrence Il n'y en avait pas Et je suis un peu dégoûtée Parce que mon papa M'a ramené des fleurs de pampa Enfin des herbes de pampa Magnifiques Et c'est vrai que ma jarre Elle est un petit peu cassée Et puis l'ouverture Est pas très grande Donc j'en mets pas beaucoup dedans Donc il faut que je vois Si le bouquet Rentre entier Dans la jarre que j'ai là Auquel cas Bah tant pis Je la garderai cassée C'est derrière Je la tourne De façon à ce que ça se voit pas Mais c'est vrai que j'aurais voulu Avoir un grand bouquet Enfin un bouquet haut Et dans la jarre Je peux pas faire un bouquet haut Donc Si je peux Mais ça fait pas beau Du coup Bah j'ai pas trouvé Chez Action Je me suis juste racheté Un chargeur de téléphone Puisque les enfants M'en ont perdu un Normalement J'en avais un pour mon téléphone Un pour mon iPad Et en fait J'en ai plus qu'un pour les deux Donc du coup J'en ai racheté un Alors j'achète Les chargeurs chez Action Je les paye 2,50€ En fait Puisqu'en plus Je prends des câbles de 2 mètres C'est plus pratique Et J'en ai acheté un Pour Ma station de charge Je sais pas si vous Connaissez C'est des petits blocs Que vous posez en fait Et vous avez juste à poser Votre téléphone dessus Et ça charge J'en avais acheté Il y a quelques temps Sur Amazon Et que j'avais payé Je crois 20€ les deux Et en fait Chaque bloc J'en ai un dans ma chambre Et un dans le salon Chaque bloc En fait Chaque bloc avait son Comment je pourrais dire Son câble Personnalisé Et en fait Les enfants En ont utilisé un Et du coup Il a disparu Donc j'en ai racheté Un aussi Mais là C'est du micro USB C'est pas le même câble Que l'iPhone Pour remplacer celui Qui normalement Aurait dû être là Et puis Elsa On a repris un aussi Pour son téléphone Parce qu'il est HS En fait justement C'est le câble Qui est actuellement Branché sur la station de charge Puisque c'est un micro USB aussi Et en fait Il a La gaine du câble Qui est ouverte Avec le fil apparent Enfin ça devient limite dangereux Donc du coup Je lui ai dit D'en prendre un aussi Donc Bah c'est Voilà On a trouvé que ça Chez Action Je suis un peu déçue Mais c'est pas grave Après C'est C'est la vie Du coup Bah je vais essayer Les fleurs de pampa Dans la jarre C'est ce que j'avais fait La première fois Je vais voir si ça rend bien Ou pas Et puis Ensuite on est retourné Chercher Com Et on est rentré A la maison On a regardé Un petit peu la télé J'ai fait un petit câlin Avec Adam Dans le canapé Marceau a voulu rejoindre Mais Quand Marceau rejoint Le groupe C'est tout de suite La jalousie En fait Donc du coup Ça part souvent en fric Donc Bon On a quand même Fait un petit câlin Et après les enfants Sont montés dans leur chambre Jouer Enfin Regarder la télé Dans ma chambre Pour vous donner le résultat J'ai fait ma prise de sang Donc pour la TSH Ma TSH Et je pense tout à fait normale Puisque j'ai une TSH A 2,24 Je crois Donc Vu qu'elle doit être Entre 0,40 Non Si je crois que c'est ça 0,40 Et 4 Je pense qu'à 2,20 Je ne sais plus combien 2,22 2,25 Je ne sais plus Je pense que je suis bien Donc au niveau TSH Ça va Du coup je suis un peu inquiète Pour la pré-ménopause Donc je vais voir Si mes symptômes persistent Déjà je vais voir Si l'endocrinologue me rappelle Si elle me rappelle En me disant Que la TSH ça ne va pas Je ne pense pas Mais on ne sait jamais Je la laisserai gérer Les effets que j'ai eus Ces derniers jours Si ce n'est pas ça J'irai consulter Un gynécologue Parce que Je vais Soit éloigner Soit Éloigner Éliminer Soit confirmer Effectivement L'arrivée de la pré-ménopause A voir Du coup c'est vrai que moi Dans ma famille Il y a eu des cas de ménopause précoce Ma tante a été ménopausée A 29 ans Donc Je ne suis pas à l'abri D'avoir Également Ce problème Donc on verra bien Mais pour l'instant Ce n'est pas d'actualité Concernant mon épaule En fait Je me suis fait Un claquage Du trapèze Je suis trop contente Juste en éternuant Je suis quand même Et j'ai adoré Parce que le médecin C'était quelqu'un Que je ne connaissais pas Il me dit Vous êtes stressée En ce moment Je lui dis Vous savez Moi je suis stressée Naturellement Donc Il me dit Ah bon Il me dit Il faudrait penser A vous détendre Je lui dis En même temps Vous savez J'élève seule Quatre enfants Donc Me détendre Ce n'est pas facile Et là Il est resté bloqué Et il me fait Ah ouais Bah Essayer quand même C'est important Ça m'a fait rire Je me suis dit Ouais Bah c'est ce que je fais En fait J'essaye Là je me dis Les enfants partent Demain soir Chez leur papa Je vais avoir Une semaine Où je vais être Toute seule Donc Bah c'est vrai Que je pense Que je vais en profiter Pour me reposer Parce que Ça va être le moment Où jamais Je vais essayer De me coucher Tôt Mais vraiment Tôt le soir Et puis Dormir le plus possible Toutes les nuits De la semaine Là cette nuit Déjà je vais essayer De mieux dormir J'ai des médicaments Pour ça Par rapport à mon épaule Je vais me coucher Avec ma bouillotte Et puis Et puis Il n'y a pas de raison Que ça ne le fasse pas Mais Je vais essayer Vraiment de profiter De cette semaine Déjà pour me remettre À jour De ménage De linge Etc Puisque je rentre Il est 5h20 Entre 5h Et 7h On va dire 5h30 7h30 Ça me laisse 2h Tous les jours Je pense que Voilà Même si j'ai pour projet De faire de la couture Aussi Je ne vais pas Avoir besoin De Enfin Je peux au moins Un jour sur deux M'octroyer Une heure de ménage Et en une heure Quand je suis toute seule Je fais beaucoup de choses Donc je me dis C'est tout à fait envisageable Donc je vais voir ça Du coup là J'étais en train De terminer Mes carrés d'essuie-tout Là A fermer Il m'en reste 5 je crois Là j'en ai fait 1, 2, 3, 4 J'ai entamé le cinquième Et donc il m'en restera 5 après Les lingettes sont terminées Et ensuite J'aurai plus qu'à les surpiquer Et la commande Sera prête à partir Ou presque Puisque du coup Je vais rajouter Un petit cadeau dedans Et du coup ça veut dire Et du coup ça veut dire Que j'ai clairement Suffisamment de temps Sur ma journée De demain Pour la finaliser Et pouvoir l'expédier Lundi matin Donc je suis très contente Je suis très contente Parce que là Je commence à avoir Des commandes pour Noël Donc je vais m'y mettre Un petit peu tous les jours Et ça va le faire Donc du coup J'ai pas de solution A priori pour l'instant Par rapport à Si c'est vraiment La pré-ménopause Je ne sais pas comment Je vais faire pour lutter Contre ces symptômes De fatigue excessive De vertige Parce que bon Les bouffées de chaleur Voilà je m'y ferai La vie c'est comme ça C'est notre vie de femme J'ai envie de dire Mais après c'est pareil J'ai mes règles Depuis hier soir Je crois Oui Depuis hier soir Donc c'était vraiment Pas la période Je me dis Est-ce que des fois Ce n'est pas mes règles Qui du coup Ont engendré Ce mal-être Aujourd'hui Honnêtement Je n'ai rien Ressenti du tout J'ai pas eu J'ai eu chaud Tout à l'heure Mais parce que J'avais mis Mon petit blouson Plus mon manteau Pour aller Regarder comme Au BMX Et en fait On est parti Dans la voiture Et tout ça Et j'avais Les deux Manteaux et veste Donc je pense Que c'est pour ça Que j'avais chaud Mais en tout cas Je n'ai pas eu Ces symptômes là Aujourd'hui Donc j'attends De voir demain Je me dis Que c'était peut-être Juste en fait L'arrivée de mes règles Qui m'a un petit peu Chamboulée Donc on verra J'avoue que Cette période Mais c'est comme ça C'est obligatoire On n'y échappe pas Donc quelque part Je me dis vivement La ménopause Que ça ça s'arrête Je suis folle Donc voilà Du coup Je vais continuer Mes petites lingettes Enfin mais Ils essuient tout Plutôt En regardant un petit peu La télé Les enfants vont descendre On va manger Et puis Après je pense Qu'ils vont regarder La télé eux aussi Un petit peu Le temps que moi Je termine ça Et puis ensuite On ira se coucher Jusqu'à demain Où on va dormir Une heure de plus C'est trop bien Et puis voilà Demain du coup Le programme Ça sera couture Demain soir Les enfants s'en vont Donc après la couture Ce sera ménage Et dodo de bonheur Voilà Donc je vais vous laisser Sur cette fin de journée Je vais pas dire chargée Parce qu'elle ne l'est pas J'avoue que là J'étais plutôt posée Plutôt C'était agréable Donc Et pourtant je travaillais Vous voyez En même temps Et c'était agréable Donc Et bien je vais vous laisser Sur ces quelques mots J'espère que ce vlog Vous a plu Il était encore une fois Un petit peu décomposé Mais Mais c'est vrai que Hier Comme mes parents Étaient encore là J'avais du mal A trouver les moments Où j'allais vlogger Et du coup C'était un peu compliqué Donc Ça va se reprendre là Du coup À partir de lundi Et demain Il faudrait aussi Que je vous tourne une vidéo Bah du coup C'est ce que je vais faire Pour Une vidéo pour lundi Et justement Je vais Faire une vidéo Sur La boutique Voilà Donc je vous remercie D'avoir regardé ce vlog Jusqu'à la fin Je vous fais des gros bisous Je vous souhaite un bon dimanche Profitez bien Et puis Bah je vous dis À lundi Pour un nouveau vlog Ciao